Yahoui Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi. Aujourd'hui on va parler de Un Nom Pour Deux. Le manga Un Nom Pour Deux est un manga des éditions Bojov dans leur collection Anna. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. La série est âge conciliée aux 16 ans et plus et j'insiste sur le 16+. Nous sommes sur une oeuvre qui date de septembre 2020 en France et de 2019 au Japon. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Agatha Ito et l'auteur n'a rien écrit d'autre, en tout cas pas pour l'instant en France. Pour ce qui est du manga, j'insiste sur le début, sur l'information, on est avec une relation entre deux vrais frères de sang. Voilà, donc si ça peut déranger certains, ben je vous le dis directement quoi. Que tu ne sois pas surpris et je ne vais pas attendre la partie où je donne mon avis pour te donner cette info, je préfère te le dire, même si je te montrerai une fois de plus. Je ne montrerai aucune scène charnelle, ni de bisous, mais sache que c'est une relation entre deux frères, le manga. C'est tout en ce qui concerne les informations. On continue avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirai juste que je les ai trouvées magnifiques. Et principalement, c'est ça qui m'avait donné envie de m'intéresser à la série et donc de lire le résumé. Le titre ne m'avait pas interpellé du tout. Même si un an pour deux, tu te dis, ah, il y a quelque chose, tu vois, pas forcément relation entre vrai frère, mais relation même entre faux frères, etc. Frères de remariage, je sous-entends ou quoi que ce soit. Mais ça peut attirer l'attention, mais c'est surtout leur apparence, leur visage qui m'avait vraiment attiré mon attention parce que je trouve ça magnifique. J'adore leur expression. C'est quelque chose qu'on voit rarement au niveau des mangas, donc c'est ça que j'ai su apprécier. L'arrière est par contre très très vide et ça c'est très dommage, mais en même temps ça colle. Après, j'aurais fait le résumé un peu plus gros, histoire juste de gagner un petit peu de place, quoi, tu vois, d'avoir un peu plus de, prendre un peu plus de place sur l'ensemble. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Après, ce que j'ai bien aimé, c'était les deux phrases d'accroche qu'il y a en couleur, donc bleu pour la couverture avec le gauche bleu, rouge avec le gauche rouge. Donc pour la phrase bleue, j'aurais préféré ne pas savoir qu'il était mon frère. Et la phrase rouge, je peux prendre ta première fois grand frère. Donc voilà, ça te résume vraiment ce qui se passe à l'intérieur, etc. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on avait les mêmes illustrations ici. Bon, c'est souvent le cas, mais je trouve ça sympa parce qu'en fait, ça fait presque un visage, tu vois, je sais pas si tu... Voilà, ça fait presque un visage avec les deux visages des deux personnes. Donc je trouve ça trop sympa, ce genre d'illustration et tout ça. Quand on enlève la couverture, je sais plus du tout comment c'est foutu. Voilà, on a juste en rose parce que c'est dans les tons rouges, rose. Et je crois que là, c'est en bleu, voilà. Là, c'est en bleu pour la couverture bleue. Quand on ouvre le manga, on a la même illustration encore recyclée. Et directement, on attaque le manga pour ce qui est du tome 2. Et l'arrière, je l'ai oublié de te dire, mais il n'y a rien en fait. Attends, la même illustration. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est pas très grave parce que la qualité de l'oeuvre remplace et comble en fait la qualité des couvertures. Même si tout à l'heure, tu verras que la qualité des couvertures, du coup, elle n'est pas non plus oufissime parce que l'arrière me déçoit. L'intérieur me déçoit aussi parce que forcément, on se retrouve avec la page qui est recyclée, qui sera la couverture solide. Voilà, donc la note des couvertures, si tu regardes bien le détail vraiment de chaque note, tu verras que la note n'est pas ouf. Mais le reste, tu verras la note et tu verras que ça équilibre l'ensemble, voilà. On continue avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais juste que la qualité dessin est, mon dieu, magnifique au possible. Et donc, j'ai mis la note maximale parce que franchement, je trouve ça juste trop beau. La qualité dessin est juste trop belle. En ce qui concerne le manga, comme je te l'ai expliqué, on est avec une histoire entre deux vrais frères. Il faut savoir qu'on les suit au tout début quand ils sont encore en primaire et leurs parents sont sur le point de divorcer. Et donc, chacun récupère un gosse, tout simplement. Et on va les retrouver au lycée et tout simplement, ils ont refait leur vie. Au tout début, justement, il y en a un qui sait que l'autre est son frère, mais l'autre ne le reconnaît pas sur le tas. Et puis, comme sa mère s'est remariée, il a changé complètement de nom. Donc, forcément, il ne s'en rend pas compte et il se pointe juste la veille de la rentrée, juste pour voir où est son lycée, etc. Tu vois, ça arrive souvent qu'on aille voir la veille ou quoi, d'aller voir sur un lieu pour vérifier comment c'est, etc. Donc là, c'est ce qui se passe. Et lors de l'attribution des chambres, si les deux sont en internat, tout simplement, ils vont se retrouver dans la même chambre. Et bien entendu, il y a le petit frère, donc celui qui est allé voir. C'est un peu compliqué à expliquer. Celui qui est allé voir où était son lycée, a reconnu son frère. Il en est amoureux depuis le départ, depuis toujours. Et voilà, ça va se lancer. J'ai vraiment du mal à t'expliquer, mais va voir, dans la barre d'infos, tu auras le résumé officiel. Pour ce qui est du manga, je l'ai trouvé vraiment fascinant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, on est sur une relation entre deux frères, une relation qui date depuis toujours. Je trouve ça magnifique au niveau de leur relation entre eux. Tout se passe assez en douceur, donc ça, c'est plutôt sympa. Ce que j'ai aussi énormément aimé, c'était Le Grand Frère, parce qu'on nous montre, en fait, que, ben, des fois, quand t'es vraiment amoureux d'une seule ou d'une personne, tu peux avoir du mal à le faire avec d'autres personnes. Et ça, j'ai trouvé ça beau. On nous montre vraiment plein de choses comme ça intéressantes. Le scénario, le développement, le caractère des personnages est super bien géré. Donc, c'est vraiment un manga qui a été génial à lire, super agréable, etc. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment que le manga est sur deux tomes et on a profité vraiment pour nous développer et le caractère de l'un et le caractère de l'autre. On nous a vraiment développé les deux. On suit vraiment le... Au niveau du manga, on suit vraiment les aventures des deux. On n'est pas concentré sur la vision d'un des frères et on suit l'aventure sur un des frères. Non, là, on voit vraiment l'histoire sur les deux points de vue, plus ou moins en même temps. Et ça, c'est plutôt agréable. Pour ceux qui aimeraient justement les relations frères, même si ce n'est pas forcément frères de sang, parce que je pense à frères de remariage, il y a le manga Le Carnivore et Le Végétarien qui est aussi de Bozo, qui est une couverture jeune, qui est plutôt sympa et plutôt intéressante aussi. C'était juste pour te donner un truc assez similaire. Si jamais vraiment le fait que ce soit frères de sang te dérange, là, c'est des frères de remariage. Mais j'ai trouvé ça génial aussi. Pour ce qui est du manga, on nous aborde vraiment toute la souffrance des deux avoir été séparés, ce besoin de retrouver son frère, la relation amoureuse qui date depuis toujours, cette sensation de « c'est pas bien parce que justement nous sommes frères », etc. C'est vraiment un manga qui est génial, qui apporte beaucoup de choses. Et je ne serai pas tout expliqué parce que je voudrais aussi que tu le lises et que tu fasses cette découverte par toi-même. Mais sache que ce manga est juste une pépite, est juste une tuerie. Et comme je l'ai lu en début 2021, je peux te dire que ça va être l'un de mes plus gros coups de cœur de 2021. En tout cas, on me dit « Ah oui, ça c'est clair et net ». Là, les autres sont un petit peu dans la merde, les prochains titres. Et j'ai encore un des titres que j'ai eu en décembre à te présenter et que je n'ai pas encore lu. Et crois-moi, je repousse depuis quelques jours la lecture de ce titre tellement que j'ai envie de rester sur cette bonne note qui est celui-ci. Je ne vais pas aller plus loin parce que honnêtement, je ne saurais pas trop t'expliquer. Sache juste que l'histoire a été, je pense que tu vois la note, très 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 bien travaillée. C'est juste une tuerie, une pépite. Je n'en reviens pas d'avoir lu un manga aussi beau, aussi magnifique et aussi bien géré, abordé, travaillé. Bref, j'aime ce manga. Je te le conseille à 2000%. Et oui, 2000%. Et si juste quand tu lis le résumé, etc., ça peut te tenter. Parce que moi, j'avais lu le résumé. Des fois, ça m'arrive de ne pas lire le résumé. Mais là, j'avais lu le résumé. Le résumé m'avait trop hypée de ouf. Et je n'ai jamais été déçue. Aucune page n'a été décevante. Aucune page, j'étais là, ouais, bof, etc. Non, rien du tout. On n'a non plus pas de personnages qui viennent foutre des bâtons dans les roues dans l'aventure. Donc ça, c'est aussi pas mal parce que ça peut arriver. Et ça, j'ai trouvé ça génialissime au niveau du scénario et de l'ensemble du manga. Mais je pense qu'avec la note que tu viens de voir, je pense que tu t'en doutes. Cette vidéo sur le yaoui, un an pour deux, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le dire. On like, on commente, on partage. On n'hésite pas à me dire si on l'a déjà lu. Parce que comme il date de septembre, il y a des chances quand même pour que la plupart d'entre vous, vous l'ayez déjà lu. Donc n'hésitez pas à mettre votre petit avis en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je t'invite à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets ici. Ma tête de panda comme d'hab pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted si jamais tu as envie de racheter des titres que j'ai pu lire et qui sont du coup presque en état neuf. Parce que souvent, ils sont achetés, lus et revendus. Et donc, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur t'en dit pour avoir plus d'informations. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quand il arrive. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501